Ce documentaire s'appelle « La bataille de Marseille ». Il aurait très bien pu s'appeler « La guerre de Marseille ». Annie Lévy, c'était votre premier combat politique. Vous avez été surpris par cette violence. Vous avez été vous-même victime d'actes antisémites, entre autres. Certaines affiches ont été taguées. Vous vous attendiez à pareille violence ? C'est vrai que j'ai découvert une violence extrême et pas vraiment portée par des personnes que j'attendais trouver là. Lorsque je lisais, et notamment peut-être que les réseaux sociaux jouent un rôle dans cette campagne, lorsque je me suis rendue compte que ma voisine d'en face se permettait sur les Facebooks du maire actuel du quatrième secteur déverser une vulgarité de faits, là je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris et je me suis dit est-ce qu'une campagne est un sas où tout est permis ? Et ça, vraiment, ça m'a un petit peu fait réfléchir et me fait réfléchir aujourd'hui. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas, comme on l'a fait dans d'autres domaines, et c'est vrai que je suis médecin, donc c'est dans ce domaine-là que je vais chercher mes ressources, est-ce qu'il ne faut pas créer de l'éthique, mais avec des documents ? Un éthique en politique, ça existe. Sur l'éthique en politique, c'est une question que je vous poserai juste après. Donc je me dis vraiment, est-ce que cette violence, est-ce qu'elle est obligatoire ? Et je ne le crois pas personnellement. Alors, pour vous, Karim Zeribi, Valérie Boyer, Stéphane Ravier, qui êtes des habitués des campagnes, est-ce que cette violence des mots, des phrases assassines, est-ce que tous les coups sont permis, Valérie Boyer ? Je pense que tous les coups ne sont pas permis dans n'importe quel domaine de la vie, et la vie politique, c'est la vie. Alors ça fait partie de la règle du jeu ? Non, je n'ai pas dit ça, c'est exactement l'inverse. Je crois que, personnellement, je pense qu'il ne faut pas en donner, il ne faut pas attaquer les personnes elles-mêmes. Il faut se battre pour ses idées, pour son équipe, pour ses convictions, et puis se garder, je dirais, de sa propre éthique. Je crois que c'est ça qui nous tient debout. Vous-même, on le voit dans le documentaire, vous avez des propos durs envers Robert Hassan, par exemple. Je n'ai pas de propos durs envers Robert Hassan. Je parlais des tweets, justement, des réseaux sociaux, ou le côté anonyme. Non, mais je suis désolée, il n'y a aucun propos. Je parlais justement de la violence qui se déverse sur les réseaux sociaux, aussi sous couvert d'anonymat. Ça, c'est vrai que c'est une nouveauté qu'on a vue dans cette campagne, mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà et pas sur les attaques personnelles. On est là pour défendre un bilan, un projet, des idées, et je crois que c'est ce que les Français, les Marseillais en particulier, attendent. Après, tous ces mots qui peut-être dépassent la pensée, qui sont sortis du contexte, sont d'une extrême violence, en fait, n'amènent rien du tout. Et je crois qu'il faut s'en tenir à son éthique personnelle. Karim Zeribi. Votre question, c'est quoi ? Sur la violence d'une campagne, sur les phrases assassines, les mots qui sont souvent durs, sur les attaques personnelles entre candidats. Est-ce que tous les coups sont permis ? Non, tous les coups ne sont pas permis. Tout les coups ne sont pas permis. Je pense que ça reflète aussi la personnalité des gens, la politique. Ce qu'ils sont dans la ville, le sont en politique. Je n'ai pas vu dans le reportage, de la part des trois leaders que vous avez suivis, d'agressivité ou de violence particulière dans les propos. Il y a le reportage et puis la campagne qu'on a tous suivi, qu'on a tous... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a eu des moments de tension importants quand même. De la tension, il y en a. C'est une conquête quand même qui est importante. La deuxième ville de France, donc pour six ans, il y a des enjeux considérables derrière. Donc qu'il y ait une forme de conviction qui parfois déborde, je dirais, le trait rouge. Donc ça peut arriver, mais plus de la part des militants, malheureusement, qu'on ne doit pas cautionner, excuser dans des gestes qui sont anti-républicains parfois et qu'il faut rappeler à l'ordre. Mais un candidat, malheureusement, ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de lui de par les gens qui l'entourent, qu'il soit proche ou moins proche. C'est ce à quoi il faut faire attention, malheureusement. Justement sur l'entourage, on voit à un moment donné, il y a une séquence, il y a quelqu'un de chez vous qui fait une quenelle. Bon, il y a aussi des militants de l'action française. Bon, c'est quand même pas le mouvement le plus ouvert qui existe, qui vous porte en triomphe le sort de l'élection du deuxième tour. Est-ce que c'est des gens que vous connaissez ? Est-ce que c'est des gens avec qui vous travaillez au quotidien ? Ou est-ce que vous avez découvert ce geste en même temps que nous ? Vous avez vu une quenelle ? Oui, vous l'avez vu aussi. Une hirondelle ne fait pas le printemps, une quenelle ne fait pas le mouvement. On voit un individu qui apparemment ferait une quenelle, je ne sais pas, peut-être qu'il expliquait qu'il avait pêché le matin un poisson grand comme ça. Non, écoutez, ça c'est effectivement l'attitude d'un militant qui... Enfin d'un militant, oui, d'un adhérent qui ce soir-là est là et qui se croit autorisé à faire un geste personnel que personne d'autre n'a fait, évidemment. Ensuite, les militants de l'action française... Les militants de l'action française ont mené une campagne exemplaire à mes côtés. Exemplaire. Ce sont des jeunes gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui ne vendent pas de shit, qui n'agressent pas les... Oui, ils font des quenelles, ça ne vous condamnait pas, ça ne vous choque pas, ça. Non, 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 la personne que vous avez vue n'est pas un militant de l'action française. Non, 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 c'est un individu X. C'est un individu X. Et quant aux jeunes militants, ils ont été exemplaires, ils ont été victimes d'agressions, ils ont été victimes d'intimidation et d'insultes. Ils sont dans leur vie quotidienne des jeunes gens qui sont étudiants, qui sont diplômés, qui travaillent. Et je mets au défi de démontrer que ces jeunes gens méritent la culpabilité que vous êtes en train de leur faire porter. Non, non, je pose juste une question, Stéphane Réveille. Et je vois que si l'on condamne certains coups en politique, il y en a aussi que l'on pourrait éviter dans le monde médiatique. Bon, moi, j'assume les soutiens qui sont les miens, encore une fois. Et j'ai été très heureux, très fier de ces jeunes gens qui, encore une fois, m'ont permis, avec tous les autres militants, les anciens, qui, durant des années, des décennies, ont avalé des couleuvres, ont tous subi des insultes, des agressions, eh bien, ils ont été récompensés de leurs efforts, de leur patience. Et j'en suis très heureux. Très bien. Alors, ce documentaire met aussi clairement en évidence, et vous l'avez évoqué, Annie Lévy, la question de l'éthique en politique. Pour être élue, on a le sentiment que tous les moyens sont bons, même les accords les plus improbables. Lisette Narducci et Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin et Robert Assante. Là aussi, voilà, comment est-ce que vous, qui avez vécu ça, puisque, effectivement, on vous a demandé de vous retirer, et puis les choses se sont arrangées, comment est-ce que vous avez vécu ça à l'intérieur ? Est-ce que vous estimiez avoir été trahi à ce moment-là ? Et est-ce que la politique, et est-ce qu'une campagne, c'est aussi des coups de trahison, de la part de son propre camp ? Ce n'est pas le terme que j'emploierais. Effectivement, dans cette campagne, personnellement, enfin, moi et mon équipe, avec Roland Blum, nous avons vécu quelque chose, effectivement, qui est très violent et qui est très rapide, c'est une fusion de listes. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Je ne sais pas si vos téléspectateurs peuvent se rendre compte de ce que c'est. On part avec une équipe pendant plusieurs mois, et puis, le soir du premier tour, eh bien, on est obligé de dire à certaines personnes qu'elles partent pour réintégrer ceux d'une équipe adverse. Donc, franchement, c'est difficile à vivre, mais à un moment donné, il faut du pragmatisme, du réalisme. Et puis, l'objectif, c'est de gagner aussi au deuxième tour. Donc, les choses se sont déroulées comme ça, dans le 11e et 12e arrondissements. Et puis, un accord a été trouvé. Aujourd'hui, des solutions sont bonnes pour tout le monde. Et puis, les électeurs, les urnes n'ont pas été trahis. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, classique dans la vie politique. Moi, c'était la première fois que je le vivais. Quant à l'accord qu'il y a eu dans le deuxième et troisième secteur, c'était un mouvement qui était déjà en marche depuis un moment. Je rappelle quand même que Lisette Nardussi a fait 23%. C'est le meilleur score des mères sortants. Et qu'elle n'était plus au Parti Socialiste depuis fort longtemps. – Oui, mais enfin, il y a une proximité avec Jean-Noël Guérini. Elle est au PRG. Elle a toujours combattu Jean-Claude Godin. Enfin, vous comprenez que l'électeur puisse être légèrement dérouté par ce type d'accord. – Tout à fait. Je comprends que l'électeur puisse être dérouté. Néanmoins, le résultat est là, en tout cas dans ce secteur. – Donc, pour gagner, tous les coups sont permis également. – Je ne dirais pas que ce n'est pas un coup. Ça s'appelle un accord et une fusion. – C'est un coup politique incroyable. – Ah, mais de toute façon, une chose est certaine, c'est que Jean-Claude Godin a été magistral dans cette élection et qu'il a eu une séquence électorale absolument impeccable. Puisque je rappelle qu'après cette élection, où nous avons quand même 61 conseillers municipaux sur 101, eh bien, quand il a été élu maire, aucune voix ne lui a manqué. Et ça s'est passé aussi comme ça à la communauté urbaine, où notre candidat n'a eu aucune voix qui lui a manqué. Donc, nous sommes dans une séquence absolument remarquable. – L'éthique, c'est aussi le respect de la parole donnée, Karim Zerebi. – Je vous vois venir là. – Non, mais évidemment, ça fait partie également des interrogations que les électeurs se posent. Le respect de la parole donnée en politique. Entre les deux tours, vous avez été, pas vous personnellement, mais vos amis ont été clairement mis de côté. Voilà, est-ce que là aussi, ce ne serait pas plus intéressant, plus percutant de faire en sorte que, quand la parole est donnée, elle reste effectivement bien figée ? – Je ne peux aller que dans votre sens. – Alors, pourquoi ça ne se fait pas ? – Et effectivement, nous avons regretté, nous, qu'entre les deux tours, sans même une discussion, un échange, que nous avons constaté que des écologistes étaient sortis des listes où certains avaient fortement reculé et n'étaient plus en position éligible. Ça en a choqué beaucoup, parce qu'effectivement, nous étions partis dans cette campagne avec Patrick Minucci sur un accord qui était aussi mettre fin à un système. – Donc la politique, c'est aussi ça, c'est une parole qu'on donne et qu'on ne respecte pas. – Mais la politique, effectivement, elle pêche par le respect de la parole donnée. La première marque d'irrespect, c'est quand un candidat ne respecte pas son programme. Et donc, on va se rendre compte très vite, maintenant que l'UMP, les conseils d'arrondissement, la ville de Marseille, Marseille-Prince-Métropole, si le programme pour lequel ils ont été élus va être appliqué, on va se rendre compte très vite, si les promesses de M. Ravier sur 13-14 vont être mises en place, donc sur ce territoire qui avait été géré par les socialistes jusqu'à présent. Donc on va se rendre compte rapidement du respect des électeurs. Mais c'est vrai qu'entre mouvements politiques, quand on passe un accord, c'est mieux, quand il est sanctuarisé, quand on n'y revient plus. Parce que sinon, effectivement, pour l'avenir, ça met en péril, effectivement, ce qu'on peut faire ensemble. – Annie Lévy, vous étiez tête de liste, je le rappelle, dans le secteur qui a été remporté au premier tour par Jean-Claude Godin, la mairie des 6-8, vous avez participé à toutes ces discussions, entre deux tours, à toutes ces négociations, le fait, effectivement, qu'on recule les verts, voire qu'on les exclut. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous disiez, ce serait bien de figer, via des textes, l'éthique en politique. Est-ce que ça vous a surpris, ou est-ce que vous vous êtes dit, finalement, c'est comme ça que les choses se passent ? – Je me demande si, justement, il ne va pas falloir aller jusqu'à des textes, des chartes, la qualité, Madame Voyer, vous connaissez bien ça dans le domaine de la biologie, puisque je suis aussi médecin biologiste et vous avez eu à soutenir des projets de la biologie avec la notion de qualité. Je crois que, oui, il va falloir faire entrer ce jargon, mais aussi ces pratiques dans nos campagnes, dans notre... Il ne faut pas oublier que nous avons des électeurs. Et je pense que certains ont été trahis avec tout ce que l'on vient de voir. Et je pense qu'aussi, messieurs, mesdames les journalistes, il va falloir aussi utiliser un autre type de langage. Lorsque j'entends dans le reportage, « Monsieur Godin a fait un coup de maître politique », dit le journaliste, lorsque l'accord entre Nardussi et lui-même, je trouve que ça, ça méritait peut-être des autres qualificatifs qu'un coup de maître politique. C'est le cas, parce que si, effectivement, le but du jeu, c'était de gagner le secteur, stratégiquement, c'est plutôt bien joué. Si Patrick Menucci avait fait cet accord, on n'aurait peut-être pas dit « coup de maître », et on aurait dit « trahison » ou autre chose. « Embrouille ». « Embrouille », on dirait « embrouille ». Voilà. Donc c'est pour ça que, en termes de... Voilà, en termes de pratiques... Entre l'UMP et le PRG, c'est par rassemblement. Franchement, c'est improbable. Non, mais ça, on l'a évoqué. Je pense qu'aussi... Le débat n'est pas politique, c'est juste un ressenti d'une campagne. C'est un petit arrangement entre amis. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de messages qu'on a à donner, et que vous avez à donner, il va falloir aussi faire des efforts. Oui, mais quand on pose des questions politiques, vous avez vu de quelle façon on se fait parler, et par Patrick Menucci, et par Jean-Claude Godin. C'est aussi compliqué, quand on est journaliste, de poser les vraies questions, me semble-t-il. C'était juste... J'ai ouvert la parenthèse, et je la referme immédiatement. Stéphane Ravier, sur l'éthique en politique. On vous a vu à côté de Gilbert Collard. Bon, c'est une image rigolote, quoi. On sait très bien que ce n'est pas quelqu'un que vous appréciez plus que ça. Il n'y a pas grand monde pour rigoler, ce soir, puisque manifestement... Non, mais là aussi, quoi. Bon, ça fiche, il y avait des gens qu'on n'apprécie pas, juste histoire de faire la une. Je n'apprécie pas. Bon, nous n'avons pas la même vision sur certains points, mais à partir du moment où l'on veut rassembler, et où on rassemble, Gilbert Collard est un nouveau venu dans la famille nationale, on va dire. Il est évident qu'il ne pense pas les mêmes choses, et même parmi les historiques, entre guillemets, nous ne sommes pas des clones, et chacun a sa vision des choses sur tel ou tel phénomène, tel ou tel domaine. Avec Gilbert Collard, nous n'avons pas le même tempérament, n'avons pas la même façon de voir Marseille et ses problématiques, mais ça ne nous empêche pas de nous réunir pour l'essentiel, sur l'essentiel. Et nous avons passé une très bonne soirée, lui et moi, ce soir-là, avec peu de journalistes, c'est vrai. Bon, très bien. Donc visiblement, vous êtes réconciliés. Valérie Boyer. Valérie Boyer. Et tout ça fait la famille nationale, vous voyez, tout ça fait des scéreurs importants sur Marseille. On se rassemble aussi sur un projet, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La majorité est là, au conseil municipal, comme à la communauté européenne, et je pense que la victoire oblige. D'accord, non, non, mais c'est... Moi, je voudrais qu'on revienne sur les promesses. C'est vrai qu'une campagne, et on l'a vu dans ce documentaire, c'est effectivement des candidats qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre de la population, et qui promettent un certain nombre de choses qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le programme. Stéphane Arveillet, je reste avec vous. Quand vous dites, avec moi, la préférence du genre, c'est terminé. Enfin, vous vendez du vent. Vous savez, vous n'avez pas la main là-dessus. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la main là-dessus. Parce que je ne m'y opposerai personnellement. Oui, voilà, titre personnel, mais là, on a le sentiment que vous promettez aux électeurs que, avez-vous, ça va être terminé. S'il le fallait, s'il le faut, si ce projet que de polluer, comme je l'ai dit lors du meeting à Marseille, lors de la venue de Marine Le Pen, si ce projet de polluer la tête de nos enfants est maintenu, je m'opposerai physiquement, s'il le faut, devant l'école dans laquelle ce projet pourrait être présenté. Voilà, parce que c'est un engagement que j'ai pris. J'ai été soutenu par de nombreux électeurs dans les noyaux villageois, comme dans les cités. Vous pensez vraisemblablement que vous aviez la capacité de mettre un terme à cette affaire-là, alors que vous n'en êtes pas... J'utiliserai tout mon pouvoir dans ce secteur. Je mobiliserai, puisqu'on parle d'actes citoyens, d'implication de démocratie participative, ce n'est pas la gauche qui me refusera ce terme, eh bien, j'inviterai les habitants, ceux et celles, et ils sont nombreux, dans les noyaux villageois, comme dans les cités, je le répète, à s'y opposer, eh bien, à se mobiliser le jour venu autour, avec moi. Annie Lévy, sur les promesses qui n'engagent que ceux qui les croient, est-ce que vous avez ressenti ça ? C'est-à-dire qu'on balançait comme ça sur la table un certain nombre d'idées, sachant pertinemment que ce serait compliqué de les réaliser. Écoutez, je vous remercie de me poser cette question. Je pense que nous avons proposé aux Marseillais un programme. Je pense qu'on ne peut pas nous enlever ça. Un vrai programme, dans lequel j'ai beaucoup participé, aussi bien au niveau des primaires auprès de Patrick Menucci, qu'à la suite, au niveau de la campagne et du programme. Donc, les éléments qui ont été proposés dans notre campagne, ce sont des éléments que nous aurions mis en place avec des chiffres à l'appui, etc. Moi, ce que je pense aujourd'hui, pour avoir vu des tracts dégoûtants sur la notion de théorie du genre, c'est qu'on est allé toucher un peu, pas l'homme de raison, mais de passion. Et ça, je crois que ça aussi, il va falloir en tirer un petit peu des conséquences. Valérie Boyer, sur le contexte de la population, c'est vrai qu'on vous voit souvent dans la rue, après beaucoup moins, évidemment, parce que vous avez du travail et que c'est plus compliqué d'aller à la rencontre de la population, de vos administrés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de survendre un projet juste pour être élu ? Parce qu'on vous voit là, vous allez vraiment distribuer vos affiches, on vous interpelle sur la sécurité, là aussi, vous dites, on mettra des vidéos-surveillance un petit peu partout. Bon, ça, ça fait partie des compétences du maire. Donc là-dessus, vous êtes bonnes. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas le sentiment de... C'est un peu en race gratis, quoi ? Non ? Franchement... Ça fait partie du jeu, ça aussi ? Je ne crois pas que nous ayons été malhonnêtes à la fois dans le bilan et dans le projet. Je crois qu'au contraire, on a eu un projet tout à fait raisonnable et que nous l'avons proposé à la population et qui se basait aussi sur la crédibilité du bilan. Et c'est ça que les Marseillais attendaient. Franchement, moi, je n'ai jamais eu le sentiment de survendre un projet ni de vendre du vent. Toutes les réalisations qui sont proposées dans ce tract, je pense que nous les ferons. Et justement, tout à l'heure, quand je disais que la victoire obligeait, c'est qu'aujourd'hui, avec la ville et la communauté urbaine ensemble, ce que nous avons, si les finances de la communauté urbaine le permettent, c'est la possibilité de les réaliser. Il reste 2 minutes 30. Si vous deviez retenir un seul souvenir de cette campagne. On fait un tour de table assez rapide. Stéphane Ravier, un seul souvenir de cette campagne ? La joie de mes militants, des électeurs, le soir du premier et du deuxième tour, puisque Jean-Claude Godin avait répété tout au long de la campagne, outre qu'il était le meilleur rempart face à la gauche, qu'il a sauvé entre les deux tours, en tout cas dans le deuxième secteur, eh bien, il avait répété que jamais le Front National ne remporterait un secteur. Nous l'avons remporté. C'est une grande joie et une grande espérance. Et cela nous oblige, effectivement. Annie Lévy. Je pense que vraiment, le meilleur moment, c'est la campagne que j'ai menée dans le 6-8, avec vraiment des militants, des amis, des sympathisants qui m'ont fait confiance. Et je crois que c'est ça que je retiendrai, surtout qu'on a mis à 33 voix près, presque, au deuxième tour, Jean-Claude Godin. Et donc, c'est ça que je retiendrai. Karim Zérevy. Écoutez, moi, j'ai fait une campagne dans le 9e et 10e arrondissements, secteur que j'ai découvert, avec des femmes et des hommes, je dirais, de qualité, un territoire que, c'est vrai, j'ai découvert, moi, plutôt l'homme des quartiers Nord. Des quartiers Nord. dont on parle souvent, finalement, mais que peu d'élus connaissent, parce que les uns ou les autres sont cantonnés soit au nord, soit au sud, soit au centre. Moi, cette campagne m'a permis d'avoir un spectre beaucoup plus large. Je crois que ce sera prometteur pour l'avenir. Vous avez évoqué un seul souvenir de cette campagne ? Je dirais la joie d'avoir gagné, surtout d'avoir ce score absolument historique. Et puis, surtout, je dirais, la séquence après de l'élection municipale, de l'élection à la communauté urbaine, de l'élection dans les mairies de secteur. Et puis, un souvenir peut-être plus personnel. C'est vrai que dans le reportage, on voit que je suis fatiguée. Effectivement, depuis fin décembre, tous les soirs, il y avait une ou deux réunions d'appartement. Et on a rencontré plus de 2 000 personnes dans ces réunions. Et ça, je dois dire que c'est des rencontres personnelles et très proches qui nous ont apporté beaucoup. Je veux dire quand même que j'ai une pensée au moment où on fait, effectivement, tirer les enseignements de l'après-campagne pour la femme de Patrick Menouchi qui vit des moments douloureux. Et donc, j'ai une pensée pour elle aujourd'hui. Absolument. Et puis, une pensée pour vos familles respectives aussi. Parce que je présume que vous n'ont pas beaucoup vues pendant cette période de campagne, vos femmes et vos enfants et vos maris. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Merci à tous les quatre. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada